La prochaine question vient de la ligne de Marilène Raymond-Touzignan. Veuillez procéder. Oui, bonjour. Moi, j'avais tout d'abord une question à propos d'un produit qui s'appelle du Fingo Limog. Je voulais savoir si c'est une piste que vous connaissez dans le fond. Non, malheureusement, je ne connais rien là-dedans. Ok, le FTY 720, ce n'est pas quelque chose qui est abordé au Canada pour l'instant, si je comprends bien. Le nombre de médicaments qui sont en voie d'étude, je veux dire, on est quasiment en explosion maintenant. Je veux dire, on n'a pas eu de nouveaux médicaments. Dans les 50 dernières années, on a introduit deux ou trois en clinique. Puis là, on est en train, parce que nos connaissances sont tellement meilleures, on est en train d'introduire toute une série ou même juste des modifications pour ceux qu'on connaît qui sont meilleurs. Donc, malheureusement, je ne les connais pas toutes et je ne pourrais pas nécessairement en commenter. Mais soyez assurés que les spécialistes du Canada suivent les études précliniques puis les premières études cliniques, même s'ils ne se font pas au Canada. Parce que souvent, quand on va aller aux phases 2, phases 3 de recherche clinique, à ce moment-là, ils doivent prendre une décision. Quelles sont les molécules les plus prometteurs pour essayer d'utiliser au niveau du Canada? Donc, puisqu'il y en a tellement, il y a un choix judicieux qui doit se faire. Oui. Parce que premièrement, c'est un cancer rare. On ne peut pas mettre des milliers de femmes, heureusement, sur des essais cliniques parce qu'on n'a pas ce grand nombre-là. Donc, souvent, ces recherches-là se font au niveau international avec des grandes équipes. On appelle ça des coopératives. Donc, des cliniciens qui se mettent tous ensemble. Puis comme il y a beaucoup de nouvelles molécules, ils doivent utiliser toutes les évidences des premiers essais précliniques puis les premières petites études cliniques pour décider sur quoi est-ce qu'ils vont miser pour les phases 2 et les phases 3. OK. Parfait. Ma seconde question, c'était à propos de l'inhibiteur de PAS. Plus précisément, l'olaparib, je crois. Dans le fond, je voulais savoir, moi, je suis en attente d'un test génétique pour savoir si c'est dû au BRTA. C'est toujours de la bizarre à le dire. Je voulais savoir si c'est effectivement ce gène-là. Est-ce que c'est assez accessible d'embarquer dans un programme sur ce produit-là ou vu que c'était comme pas ma chimio de deuxième ligne parce que moi, je suis rendue en deuxième ligne, je suis rendue au KALIC, est-ce que ça va être difficile pour moi d'embarquer dans un programme comme ça? Lorsqu'ils vont être ouverts, donc les essais cliniques, quand ils, je veux dire, ça prend premièrement un montage financier de la compagnie. Ça prend la volonté des cliniciens. Puis ensuite, ils montent une étude clinique. Quand ils montent une étude clinique, ils font ce qu'ils appellent des critères d'inclusion puis des critères d'exclusion. Donc, des fois, des critères d'inclusion, ça serait d'avoir justement une mutation BRCA1. Donc, juste les femmes qui ont cette mutation pourraient faire partie. Mais ils pourraient aussi avoir des critères d'exclusion. En autre mot, ils voudraient avoir en première ligne comment ça fonctionne. Ça dépend de la question qu'ils vont vouloir répondre lors de l'étude clinique. Donc, j'imagine par contre, à cause des succès qu'on a eu à PERP, puis je sais que le monde clinique ici à Montréal est très impatient pour contribuer aux prochaines études sur le PERP. Mais présentement, je ne peux pas vous dire c'est quoi les critères d'exclusion parce qu'ils n'ont pas été définis. Mais est-ce que, parce que j'ai cru remarquer, j'ai regardé beaucoup sur le site des gynéco-oncologues du Canada, les études, est-ce que le fait que je suis jeune, c'est un point comme qui joue en ma défaveur pour des études cliniques? Pas du tout. Non, parce que j'ai remarqué que souvent, c'était marqué 80 ans et plus, 70 ans et plus. Moi, j'ai 27 ans, j'ai 26 ans, excusez-moi. Il ne faut pas oublier que certains des études cliniques, puis je ne suis pas sûre si on réfère eux-mêmes, sont plus du côté palliatif. Donc, pour des gens qui ont des stratégies qui sont peut-être pour rester en vie plus longtemps, mais garder une plus forte qualité de vie, mais qui sont moins forts à lutter. Donc, je ne sais pas de quel vous référez parce que je ne les ai pas vus, mais des fois, les critères d'inclusion n'ont rien à faire parce que c'est très important de comprendre c'était quoi la question qu'ils posaient au début dans l'essai clinique. Donc, pour les inhibiteurs PARP, c'est sûr qu'ils vont inclure les femmes qui sont plus jeunes parce que dans ceux qui ont des mutations, BRCA1, BRCA2, ils développent des cancers à des plus jeunes âges et ce molécule-là, on pense qu'il va être particulièrement efficace chez ces femmes-là. Donc, c'est sûr qu'ils ne vont pas inclure les femmes qui sont jeunes. OK. Puis, c'est-tu des études qui s'en viennent bientôt ou on parle de dans 4-5 ans exactement? Non, on est très, très impatients. OK. On s'attend qu'ils vont vous rire, j'espère, très bientôt. On parle dans les mois ou l'année à venir. OK. Bien, je vais laisser la ligne aux autres. Je vous remercie. La prochaine question vient de la ligne de Jacqueline Veilland. Veuillez procéder. Bonjour. Je m'ai posé une question concernant le séquençage métronomique. On parle grande ou petite dose, mais je pense que c'est beaucoup plus à petite dose parce que je connais des amis, en fait, ce n'est pas des amis, des connaissances qui, un, c'est un cancer, cette personne-là a commencé par un cancer X puis elle a terminé avec un cancer du sein. Puis elle a ça, elle, le séquençage métronomique. Et puis l'autre, c'est un cancer de l'estomac. Et cette personne-là a aussi ça. Ça semble être un genre de traitement dit, bon, on pourrait qualifier de palliatif, mais pas palliatif dans le sens fin de vie. Mais c'est comme un, ça semble fonctionner. C'est-à-dire que ces gens-là fonctionnent normalement, travaillent et puis reçoivent ça depuis des mois. Bon, ça semble donner un bon effet. Comme si c'était un traitement que tu reçois effectivement à petite dose, mais de façon constante. Donc, c'est comme si tu ne donnais pas de chance à tes cellules cancéreuses de récidiver. Bien, c'est ça. Alors, qu'est-ce que... Je pense que vous l'avez bien expliqué. Je veux dire, quand on donne des énormes doses, c'est un gros canon. C'est qu'on essaie de tuer la cellule tumorale parce qu'elle est capable de pousser plus rapidement qu'une cellule normale. Mais à les doses qu'on utilise, on sait qu'on est en train de tuer beaucoup de cellules normales qui poussent rapidement aussi. Donc, on parle, par exemple, des lymphocytes, les cellules de la moelle osseuse, par exemple, les cellules qui donnent lieu à nos cheveux, par exemple. C'est pour ça que, tu sais, la follicule, elle tombe puis on a une perte de cheveux. Donc, ces cellules-là, elles sont particulièrement sensibles aussi aux fortes doses de chimiothérapie. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en donnant des plus petites doses, on arrive encore à toucher la cellule cancéreuse, mais on est beaucoup plus doux sur la cellule normale. Donc, c'est toujours une balance entre les deux. On veut tuer la cellule normale, la cellule cancéreuse, on ne veut pas abîmer la cellule normale. Puis, le métronomique, nous semble nous donner l'effet qu'on voulait. Donc, ça améliore la qualité de vie. C'est très important en cancer de l'ovaire parce qu'en cancer de l'ovaire, on commence à avoir plusieurs médicaments qui fonctionnent bien. Puis, lorsqu'il y a un qui ne fonctionne pas bien, on peut passer à l'autre. Mais, on ne veut pas, pendant ces traitements-là, affaiblir notre système immunitaire, donner des anémies à nos patients pour qu'ils ne puissent plus prendre des chimiots, les affaiblir. Donc, on sait qu'on n'est pas en train de faire une cure, mais si on peut avoir une maladie qui est chronique, comme vous dites, d'une bonne qualité de vie puis qu'on contrôle la maladie, ça aussi, c'est très important. Bon, merci.